As-salamu alaykoum wa Sénégal. As-salamu alaykoum wa Adina. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Après Pekin, après Tchilmaha, après Richard Toll, après Dungalao dans le fin fond du Futa, après Krur Pate, Miarek et Fatik, nous voilà aujourd'hui à la gare de Dakar pour dérouler notre feuille de route, sous la supervision et la vision du directeur général, nous avons entamé Torano chez vous depuis le début de 2023 que nous sommes en train de dérouler. Aujourd'hui, nous sommes là à la gare de Dakar, un site historique et mythique. Et voilà, aujourd'hui, nous allons vous donner un spectacle. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous faire la présentation. Mais avant cela, d'abord, je vais donner la parole à celui qui nous a reçu aujourd'hui, le directeur de CETER, pour dire un mot. Directeur de CETER, s'il vous plaît, vous pouvez venir pour dire un mot, s'il vous plaît. CETER, s'il vous plaît. Dans vos fiefs, pour vous donner vraiment de beaux spectacles. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, bonsoir. Merci, bonsoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La CETER, pour le TER, est ravi de vous accueillir ce soir à la gare de Dakar. Parce que la gare de Dakar et le TER, ce sont la gare et le TER de tous les Sénégalais. Vous êtes chez vous ici. Bienvenue et un grand merci pour cette organisation. Je vous souhaite à tous une très belle et une très bonne soirée. Merci. Merci. Nous sommes venus aujourd'hui pour valoriser nos sites historiques. Aujourd'hui, ça fait partie vraiment, nous, en tant que soirée, en tant que vraiment des gens qui sont là pour répondre à la demande culture du pays, de venir vraiment valoriser la gare de Dakar, qui représente beaucoup de choses dans l'histoire du Sénégal. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Merci. Et là, sans plus tarder, nous allons donner la parole au directeur de la compagnie du théâtre national Daniel Sorano, monsieur El-Haj Ousmane Barodjon. Je vous demande de l'applaudir très fort. Il est en train vraiment de réussir des choses extraordinaires. On va se déployer à travers le Sénégal. C'est vraiment à partir de sa vision. Merci, monsieur le directeur général. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Sekou. Bonsoir à tous. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir ici à la gare du Théâtre. Vous présentez ce spectacle épopée. Je crois que Sekou l'a dit. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'étage, son excellence, monsieur Makissal, qui, grâce à lui, nous a facilité nos déplacements à l'intérieur du pays à travers ce nouveau concept Sorano Chez Vous. Je voudrais remercier également le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, professeur Aline Souhou, pour son accompagnement, mais également son assistance. Je voudrais, à la suite du ministre, remercier nos partenaires. Aujourd'hui, si les Sénégalais qui sont chez eux ont la possibilité de suivre ce spectacle, c'est grâce à nos partenaires de la RTS à travers son directeur général, Moucho Racine Tala. En tout cas, merci beaucoup pour la RTS et merci également à toutes les équipes qui se sont déployées aujourd'hui sur ce site pour faire vivre à nos Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays ce spectacle. Je voudrais également remercier notre partenaire de la Sainte Terre à travers son directeur général, M. Abdou Néné Salle, qui certainement va nous rejoindre avant la fête du spectacle, pour nous avoir facilité également la mise à disposition de ce site. Je voudrais remercier également, cher Olivier, le directeur général de cette ère pour toutes les dispositions pratiques qu'il a bien voulu prendre pour permettre également l'organisation de ce spectacle. Je voudrais remercier enfin toutes les autorités qui ont effectué le déplacement, les directeurs, les chefs de service, nos anciens, nos doyens, ils sont tous là. Merci en tout cas d'avoir honoré de votre présence ce spectacle ici aujourd'hui à la gare du Terre. Je vais terminer par les équipes de Sorano, les équipes techniques administratives et terminer par nos vaillants artistes qui vont vous livrer un spectacle à vous couper le souffle. Merci pour le déplacement. Je pense que vous allez aimer le spectacle qu'on va vous présenter et vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général, pour le travail que vous êtes en train de faire pour les Sénégalais. Là, je vais devoir vous faire la présentation du spectacle que vous allez voir aujourd'hui. Le spectacle est intitulé épopée ou randonnée mélodique. C'est un spectacle essentiellement musical qui révisite quelques chansons du répertoire national, mais des chansons un peu classiques. L'ensemble des lyriques traditionnels et ses chanteuses et chanteurs et ses instrumentistes vont faire ou bien vont constituer l'ossature du spectacle. Le ballet national va assurer la chorégraphie et les comédiens de la troupe nationale dramatique prendront en charge les textes illustratifs. Voilà, vous aurez le répertoire de Ndakarou de Babamal, vous aurez Goumbé, chant et danse, Lébou, vous aurez Tara, hymne de Cheikh Oumar Fouti-Youtal, vous aurez Kor Ndama et Ndourabin à l'honneur de l'héroïne d'Ender en flamme, vous aurez Boursine Kumbondofen-Djouf, vous aurez Tchedo à l'institut Egyata, Kimantang Kamara et deux titres en instrument accompagnant certains textes, il s'agit de Mariyama Dhyangé et de Birama Yassine Boubou. Voilà, chers invités, chers téléspectateurs, vous aurez la danse ballante, variation rythmique avec des percussions jouées exclusivement par des jeunes filles, vous aurez Goumbé, danse traditionnelle Lébou, vous aurez les danses modernes sur le thème du drame des femmes d'Ender, vous aurez la danse des lutteurs serrères au palais Djola, danses traditionnelles de l'ère mandingue. Avez-vous la paix, chers publics ? Je donne la parole à mon ami Ndali. Merci. Merci, Cekulo, pour cette belle présentation. Bonsoir, chers publics. Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne nationale. Site historique, troupe historique, chaîne historique. Parce que, c'est pourquoi je vous ai dit, ce que vous devez dire, c'est ce que vous devez dire. C'est ce que je vous dis. Le randonnée de Tambalina, c'est que vous devez dire chez vous. Vous, qui êtes comme lui, le directeur de l'Ender, de la Ndiak la Femme, qui aimez-vous, ce que vous devez dire, c'est qui veut dire, c'est Réomi. Par le biais de la musique, évidemment, pour l'unier d'art traditionnellement n'impo et d'une dame revisiter les gamins moussine patrimoine culturel musical wayne ou pas d'effet si l'extraordinaire d'accard de tous ans qui m'a névoie l'une et d'une tambale tigard berek j'aime qui m'occupe d'une une au sénégal fouet méné de l'industrie rano à can rts chien historique montré qu'on m'a montré mon pote d'être bouquie du nien tu loulou si on avait une relation au boulot, parce que nous sommes ici, très bien, le boulot, c'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot, ce que nous avons fait, c'est un boulot, c'est un boulot et un boulot. C'est une boulot traditionnelle, c'est une musique normale, car nous pouvons jouer. Inchallah, nous pouvons jouer, et il faut jouer, jouer et jouer. Et c'est un procès. C'est un procès. Si vous êtes sur Coloban, vous êtes en train de rester en palier. Vous êtes passionné de jouer ici, vous pouvez jouer en l'air. La rentrée va commencer d'abord à Coloban pour venir à Dakar, ici, sur la terre. Après, on va voir tout le monde dans le monde. Merci. C'est parti ! 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 Amis ! C'est parti 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 ! 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 Êtes-vous prêts à immortaliser ce jour de vérité ? Oui, Lingué. Nous sommes prêts à défier les larmes et les projectiles fumants. Nous sommes les légitimes héritières du peuple, du tac et du djeri. Lingué, s'il faut mourir, mourons, mais libres. Oh, Lingué. Ah, fidèle Bukunek, la situation est sans issue, mais notre désespoir ne saurait profiter aux assayants. Bukunek, il n'y a pas de plus belle mort que celle qui consiste à offrir sa vie pour la cause de sa nation. Mais Bukunek, il y a plusieurs façons de mourir. S'il faut choisir, choisissons la plus dure et la plus honorable pour notre peuple. Nos assayants ne doivent ni voir ni toucher nos cadavres. Alors, pour éviter l'assur de nos corps et de nos pagnes... J'ai choisi le feu comme arme de riposte, de délivrance et de refus. Femmes impériales du Wallo, êtes-vous prêtes à immortaliser ce jour de vérité ? J'ai choisi le pays pour leur diminuer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ... 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